Tous ensemble, tous ensemble, ces deux mots sont souvent scandés dans les tribunes des stades ou des gymnases, mais le déploiement de ce slogan n'est rarement complet, parce que les supporters qui les clament le font pour leur équipe, et non pour l'équipe rivale, ou bien les supporters. Or, dans le match de la vie, Saint-Paul nous propose quelque chose de très différent, où public et acteur ne sont pas distingués. Supportez-vous les uns les autres. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Ou encore, supportez-vous les uns les autres mutuellement. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Autrement dit, ce slogan « Tous ensemble » peut être en écho à l'évangile, si nous ne lui mettons pas de limite, si nous le laissons se développer dans toutes ses dimensions. Je vous propose donc de saisir le temps de carême que Dieu nous donne comme des possibilités concrètes de mieux vivre tous ensemble, en Drôme, en France et sur notre planète Terre. En Drôme, notre temps de carême doit nous permettre d'approfondir notre démarche synodale, d'être tous ensemble impliqués dans une recherche sérieuse et enthousiaste de moyens adaptés à notre temps et à nos territoires, pour que le message évangélique soit entendu, accueilli, vécu et proclamé. En Drôme, nous avons la chance de côtoyer, de rencontrer d'autres communautés chrétiennes. Je vous invite instantanément à ne pas manquer les occasions qui vous seront offertes de rencontrer des chrétiens différents, mais heureux comme vous d'annoncer, de célébrer et de servir le Christ ressuscité. En France, les évêques, tous ensemble, ont confié depuis plus de 50 ans l'animation du temps de carême au Comité catholique contre la faim et pour le développement, qu'on appelle le CCFD Terre solidaire. Le thème choisi cette année rejoint de très près notre synode diocésain, puisqu'il s'intitule « La solidarité, chemin d'évangélisation ». Là encore, il est important d'être attentif aux propositions faites par le CCFD Terre solidaire, réflexions, rencontres avec des partenaires d'autres continents, gestes de solidarité, etc. En France également, les évêques, tous ensemble, nous ont adressé une déclaration concernant l'énorme question de la fin de vie. « Notre temps de carême est un temps béni pour entretenir et affiner notre proximité et notre intimité avec celui qui va mourir sur la croix. Vrai homme, Jésus n'a pas évité ou contourné la souffrance et la mort, il les a connus. » En France, encore, les évêques, tous ensemble, ont encouragé fortement les candidats aux élections municipales. Ils les appellent « toutes les personnes qui projettent en 2014 de donner quelques années au service du bien commun ». C'est d'ailleurs le bien commun qui est au centre de ce message. Et la perte du sens de ce bien commun, qui va de pair avec l'individualisme et le rejet de l'autre, inquiète les évêques français. Pour notre planète Terre, le pape François a adressé son message de carême. Et à sa lecture m'est venue en tête une chanson de Coluche, « Misère, misère ». Le contenu de la chanson est assez différent du texte papal, mais le mot-clé est utilisé avec la même énergie, alors qu'il a plutôt disparu des conversations. Le pape nous dit « La misère ne coïncide pas avec la pauvreté. La misère est la pauvreté sans confiance, sans solidarité, sans espérance ». Enfin, pour notre planète Terre, le pape François a indiqué que le carême est un temps propice pour se dépouiller. Et il serait bon de nous demander de quoi nous pouvons nous priver afin d'aider et d'enrichir les autres avec notre pauvreté. Sous-titrage Société Radio-Canada